Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de la lauréate et des lauréats médaille FIS 2022. Déjà, la médaille FIS, c'est quoi? Vous savez, en mathématiques, il n'y a pas de prix Nobel. Et la médaille FIS, en fait, c'est la plus prestigieuse recompense en mathématiques et le prix à Bel qui est aussi notre recompense, qui est une sorte d'équivalence avec le prix Nobel. Alors, il n'y a pas de prix Nobel en mathématiques et donc, je ne trouve pas forcément intéressant de pouvoir comparer à chaque moment, mais c'est ce que la médaille FIS représente un peu en mathématiques. Donc, la première lauréate de 2022, c'est Marina Vyazovka. Alors, elle est la deuxième femme médaille FIS après Mariam Mizakani, qui était la première et qui, malheureusement, elle est déjà décédée. Et donc, Marina est mathématicienne ukrainienne et elle est enseignante à l'École Polytechnique Fédérale de Lausanne. Vous savez, pour la médaille FIS, on récompense quelqu'un pour des travaux en particulier et dont ici, la récompense vient du fait qu'elle a fait l'épreuve dans les réseaux E8 fournis de l'impilement le plus dense dans les sphères identiques en huit dimensions et pour d'autres contributions aux problèmes extrémaux connexes et aux problèmes d'interpolation en analyse de Fourier. Donc, voilà la raison pour laquelle elle a eu la récompense. Le deuxième est Hugo Duminil-Copin. Alors, c'est un mathématicien français. Il est professeur à la Faculté des sciences de l'Université de Genève et professeur permanent à l'Institut des hautes études de sciences. Lui, pour sa récompense, ça vient du fait qu'il a fait des résolutions des problèmes qui datent de très très longtemps en théorie des probabilités de transition et de phase en physique statique, en particulier en dimension 3 et en dimension 4. Le troisième Médalphys de 2022 est Jun-Yu. C'est un mathématicien américano-sud-coréen et il est professeur à l'Université de Princeton. Il a été récompensé pour plusieurs preuves qu'il a fait en mathématiques et pour un début. Donc, il a introduit des idées de la théorie de Hooch en combinatoire. Il a fait la preuve de la conjecture de Dowling-Wilson pour les tréhies géométriques. Le quatrième et le dernier Médalphys de cette année, c'est Jane Mena. C'est un mathématicien britannique et il est professeur à l'Université d'Oxford. Il a été récompensé pour ses contributions à la théorie analytique des nombres qui ont permis des avancées majeures dans la compréhension des structures des nombres prémis et de l'approximation diofoncienne. Alors, pour Jane Mena en particulier, c'est quelqu'un que j'ai eu à voir plusieurs vidéos où il intervenait dans Nombafim. Si vous ne connaissez pas cette chaîne YouTube-là, je vous invite à regarder. Vous allez voir plusieurs vidéos où il a contribué. Et d'ailleurs, c'est bien le cas pour presque la majorité de ses Médalphys. Ils ont plein de vidéos sur YouTube. Vous savez, vous avez vu forcément les vidéos que j'ai utilisées. Ils étaient au tableau. Donc, vous pouvez retrouver la majorité de ces vidéos-là sur YouTube et voir un peu comment ces personnes travaillent. Bien évidemment, pour mieux connaître ce qu'il y a dans la profondeur de leurs travaux, je vous invite à aller regarder leurs travaux, que ce soit sur RecherchGate ou même sur le site web. Vous pouvez retrouver l'intégralité des études qu'ils ont faites et qui ont permis d'arriver à ce niveau-là. Donc, n'hésitez pas à partager la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas encore le cas. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.